...que choisir argent et vous avez enquêté au cœur de cette économie du faux. Votre article est à retrouver dans le numéro qui est actuellement en kiosque. Et puis à vos côtés, Nadine Babonneau, bonjour. Vous êtes responsable de la section propriété intellectuelle et contrefaçon à la direction générale des douanes. Alors on va jouer pour commencer. Saurez-vous, vous et vous aussi si vous voulez, reconnaître les contrefaçons ? On a plusieurs articles sur cette table. On va commencer par les casquettes. Regardez, d'après vous, laquelle des deux est la vraie ? Je peux commencer ? Vas-y Gérard. Je dirais que la fausse est celle-ci parce qu'elle me paraît moins caliteuse sur le plan des broderies, de ce qui a été fait. Caliteuse, elle n'est pas assez caliteuse selon toi, d'accord. Moi je dirais la même chose, mais c'est compliqué parce qu'on a vraiment les mêmes éléments, la même forme. On a quelque chose de collé devant, c'est pas facile. Moi aussi je dirais que la bonne est celle-là. Oui, vous diriez la même chose ? C'est pas facile. Sans conviction, c'est dur. En main, mais oui, c'est ça, parce que je vous avais tort. Ah bon ? Oui, oui, oui. On va reconnaître la vraie, notamment à ce petit autocollant. Et quand on regarde un peu plus dans le détail, je parle de contrôle, mais on va se rendre compte quand même que les finitions sont peut-être un petit peu moins délicates et précises sur cette casquette que sur celle-ci. Et l'autocollant dont je vous parlais, c'est celui-ci. Donc on peut facilement se faire avoir. C'est bluffant parce que la fosse, elle a vraiment, visuellement, elle paraît presque plus belle, parce que plus travaillée. Peut-être plus facile le deuxième exemple avec ces deux paquets de chewing-gum d'une célèbre marque que vous reconnaîtrez facilement. Celle qui a du rouge, c'est la fausse, et l'autre, c'est la bonne. Ça, c'est vrai ? Ça, c'est faux. Tu dis que ça, c'est faux. Oui. Ça, c'est faux, ça, c'est vrai. Oui. Ah, mais tu me fais douter. C'est pas ça ? Non. C'est pas ça ? Non, non, ça, c'est le vrai, ça. Ça, c'est le vrai, bien sûr. J'étais sûre de moi, là. En plus, l'épaisseur et tout. Les couleurs, je t'ai persuadé que ça, c'est faux. Parce que les couleurs, on a l'impression de reconnaître plus. Oui. Plus ça, mais peut-être que t'as en tête des paquets d'il y a quelques années, je ne sais pas. Mais en plus, alors, on se disait que quand on a le vrai à côté, c'est plus facile de reconnaître le faux. Mais même là, pas forcément. On va terminer avec ces deux déodorants, d'après vous, lequel il y a le vrai ? C'est très difficile parce qu'ils ont vraiment le même aspect. Moi, je... Oui. C'est quasiment impossible de voir. Je dirais que le vrai, c'est vraiment de la déduction, celui qui a plus de 50%, parce que je vois pas l'intérêt de mettre plus de 50%. Alors, tu as raison, mais pas pour cette explication-là. Là, c'est ici. Regardez, c'est au niveau du dessin, ici, de la grenade. Il y a un filtre d'ombre qui est appliqué ici. Il est plus travaillé que sur celui-ci. C'est vraiment un détail. Là, c'est dit. Et on remercie le musée de la Contrefaçon qui nous a prêté ces objets, parce que c'est assez impressionnant. On va vous donner d'autres conseils pour essayer de les reconnaître, ces produits-là. Mais d'abord, on va répondre à Caroline qui nous dit, chaque été, mon petit plaisir, c'est d'acheter sur le marché un sac ressemblant à celui d'une marque célèbre. Le vendeur m'a souvent expliqué qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une Contrefaçon. Est-ce la vérité ? Déjà, qu'est-ce qu'une Contrefaçon au niveau juridique ? Allez-y. En fait, c'est une atteinte à la propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui sont dépositaires et qui ont le droit de commercialiser un produit. Et effectivement, si sans leur autorisation, le produit est reproduit, imité, c'est une Contrefaçon. Et on parle de produits contrefaits, mais aussi de produits contrefaisants. C'est quoi la différence entre ces deux termes ? Alors, le produit contrefait, c'est le produit authentique, en fait. C'est celui qui est copié, alors que le produit contrefaisant, c'est la copie de l'authentique. Donc, on utilise très mal les mots, en fait. Quand la douane annonce 8,4 millions de contrefaçons en France en 2017, c'est 8,4 millions de produits contrefaisants. Voilà. Bon, alors, on va essayer de donner les bons mots, les bons termes dans ce dossier. Je ne vous garantis pas qu'on va y arriver à chaque fois. Le secteur des cosmétiques, on va en parler maintenant parce qu'il n'est pas épargné par la Contrefaçon. En 2015, près de 500 000 soins corporels ont été saisis par les services des douanes. On peut très facilement se procurer des copies de grandes marques cosmétiques à des prix défiant en toute concurrence. Mais vous allez voir dans le reportage de Laura Orozman que ce n'est pas sans risque pour notre santé. Décembre 2016, après plusieurs semaines d'enquête, les douanes font une saisie importante dans un laboratoire de produits cosmétiques en Seine-et-Marne. C'est une saisie exceptionnelle d'abord par la quantité, puisqu'en tout, on a quand même 160 000 objets, ce qui est quand même quelque chose de très important. Et qui est exceptionnel également par le fait que c'était effectué dans un laboratoire français. C'est-à-dire que d'habitude, la douane travaille surtout sur les problèmes d'importation. Et donc, les saisies sont faites au moment de l'importation. Là, on a fait la saisie, je dirais, presque au moment de la fabrication. Lait, crème, savon, sérum, autant de produits contrefaits fabriqués sur place. Et le plus surprenant, c'est la double activité du laboratoire. Le laboratoire avait décidé, je dirais, de gagner un peu en clientèle. Et c'était plutôt pour une raison strictement et bassement économique qu'ils fabriquaient ces contrefaçons. D'ailleurs, ils ne fabriquaient qu'une seule marque en contrefaçon et non pas plusieurs. Et à côté de ça, sur la chaîne de fabrication, il y avait des produits tout à fait légaux. Des contrefaçons cosmétiques made in France, c'est très rare. Car majoritairement, elles viennent d'Asie, d'Inde ou du Pakistan. Un marché parallèle en pleine expansion. Aujourd'hui, les contrefaçons représenteraient 10% du marché mondial des cosmétiques. Et il est parfois facile de se faire avoir. En caméra cachée, nous nous sommes rendus dans cette rue. Ici, des vendeurs à la sauvette proposent des sacs de marques. Mais aussi du maquillage d'une marque américaine bien connue. Le prix de ce fond de teint est très attractif. Il est à combien ? Sof. Et lorsqu'on lui demande d'où viennent ces produits, la réponse est surprenante. Ça vient des Etats-Unis ? C'est cher. C'est un business. C'est un business ? Ouais. Un business. Alors en rentrant à la rédaction, on pensait avoir fait une très bonne affaire. La boîte est quand même assez identique. Il est quand même pas mal. Et surtout, sur le site officiel, on le trouve à 32 euros. Et du coup, on l'a eu à 10 euros. Mais il y a un détail qui nous fait tiquer. La teinte que nous avons achetée n'existe pas sur le site officiel. Une contrefaçon très bien faite. Mais parfois, les contrefaçons sont un peu plus grossières. Sur ce stand d'un marché en région parisienne, des crèmes, du maquillage. Deux fois moins cher que dans le commerce. Nous trouvons une crème teintée à 5 euros. Et la vendeuse nous l'assure, c'est du vrai. C'est des vrais, hein ? Vrai, c'est cher. Parce que c'est vraiment pas cher, du coup. Tout le monde le connaît, ça fait comme ça. Ouais, c'est cool. Toujours à la même place. C'est pas cher. Pris de marché. On travaille sur la quantité de tâches. D'accord. Bonne affaire ou contrefaçon. Pour le savoir, nous avons acheté la même crème teintée dans une grande surface vendue 9,18 euros. Deux fois plus chère. Au premier coup d'œil, avec la crème originale à côté, pas beaucoup de différence. Mais en y regardant d'un peu plus près, ce n'est pas la même marque. Les instructions au dos sont d'une couleur différente. Et sur l'original, un petit détail important. Alors déjà, sur celle-ci, il y a une aupercule. Premier test, avec l'odeur de la vraie crème d'abord. Donc là, en fait, il n'y a pas vraiment d'odeur. C'est assez neutre. En revanche, pour la crème contrefaite, c'est une autre histoire. Au niveau de l'odeur, il y a quelque chose comme une odeur très forte, très peinture, un peu acrylique. Deuxième test sur l'aspect de la crème, une fois mise sur la peau. D'abord, la vraie crème. Pour la couleur, là, ça ressemble beaucoup à ma teinte de peau, ce qui était indiqué sur le paquet, médium. Et c'est assez agréable au toucher. Ça a pénétré assez vite. Puis la crème de contrefaçon. Ça ne pénètre pas du tout. Ce n'est pas du tout la même... Donc c'était censé être du médium comme celle qui est vraie. C'est beaucoup plus blanc. Et en fait, ça... Ça fait quelque chose comme ça, voilà. Résultat, une crème teintée contrefaite d'une assez mauvaise qualité. Alors comment ne pas se faire avoir ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus au musée de la contrefaçon. À côté des sacs, les cosmétiques occupent deux grandes vitrines dans ce musée de la copie. Crème solaire, crème de jour et même savon et déodorant. Ici, les faux sont exposés à côté des vrais. Il est donc facile de les reconnaître. Mais lorsqu'on achète dans la rue ou sur un marché, il y a quelques astuces à savoir. Lorsque les produits viennent de Chine, c'est le cas pour 90% des contrefaçons, il faut le savoir. On peut voir quelques fautes d'orthographe. On peut s'apercevoir qu'il manque quelques mentions. Il peut y avoir des écritures un peu floues. Ce sont des indices qui permettent aux consommateurs de savoir que le produit est une contrefaçon. Démonstration avec ce maquillage d'une très grande marque. Vous avez le produit authentique qui est là, la contrefaçon qui est là. Si on n'a pas les deux sous les yeux, c'est difficile de faire la différence. En revanche, vous voyez qu'il y a écrit poids ici et que là, il y a une faute d'orthographe qui est écrit poids. En faisant attention à ces détails, on peut donc éviter d'acheter de la contrefaçon. Car le risque est d'abord pour votre santé. Évidemment, les produits de contrefaçon ne respectent aucune norme. Donc on fait l'économie de l'antibactérien. On fait l'économie de l'antiallergène. En fait, le contrefacteur, ce qu'il veut, c'est vendre un maximum de produits en faisant un maximum de bénéfices. Donc il va tout investir dans le packaging et rien dans le produit. Alors quand il s'agit de se mettre le produit sur la peau, il vaut mieux y réfléchir à deux fois. D'autant plus qu'en achetant une contrefaçon, vous risquez une amende comprise entre une et deux fois la valeur du produit authentique. Et vous pouvez encourir des sanctions pénales. Et donc forcément, ça fait réfléchir. Nadine Babono, vous avez aussi saisi de faux produits cosmétiques en douane. Ça arrive assez souvent, ça ? Oui, oui, tout à fait. Pour arriver à un total de 500 000 produits de contrefaçon cosmétique pour l'année 2017, effectivement, il faut faire quelques grosses saisies. C'est le cas de ça ? Ici, on a un exemple. Alors là, en fait, on a deux parfums qui sont tous les deux des contrefaçons. On les a pris pour montrer qu'il y avait différentes qualités de contrefaçon. Là, on a un produit. L'emballage, il n'y a pas d'embossage. Donc, ce n'est pas de bonne qualité. Celui-ci est d'un peu meilleure qualité. Mais malgré tout, il ne répond pas aux standards. Et puis après, les fragrances qu'on trouve à l'intérieur sont instables et de mauvaise qualité. C'est le risque que l'on encourt quand on achète une contrefaçon en termes de cosmétiques ? Il y a des risques vraiment pour notre santé ? En fait, le consommateur est souvent tenté par le prix. Vos reportages l'ont très bien expliqué. Mais c'est vrai que nous, on a essayé de mettre l'accent dans notre enquête sur le fait qu'il y a un risque pour la santé quand même. C'est-à-dire que les parfums, et ça, ça peut dégoûter un petit peu, ils sont parfois, on utilise comme fixateur de l'urine de chat. Bon, c'est vrai que ça calme un peu l'enthousiasme, quelle que soit la marque. Donc voilà. Et après, il y a des cosmétiques, effectivement, qui sont allergisants, en fait, pour certaines personnes. Donc les risques sont réels. Est-ce qu'on ne peut pas dire en règle générale que le Père Noël, il y a des doutes, qu'il n'y a pas de miracle ? Et quand c'est un prix beaucoup moins cher que la normale, c'est qu'il y a un truc, qu'il y a un loup. C'est un conseil, ça, c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. C'est un des conseils. Les fautes d'orthographe sont également très bonnes. C'est plus rapide et plus facile de chercher si il y a une faute d'orthographe, de se dire, ça vaut 30 euros ailleurs, pourquoi ça vaut 10 euros là ? Oui, mais après, on peut se dire que c'est du déstockage, que c'est des fins de stock, qu'ils ont récupéré. Parfois, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, vraiment, la copie est quasi identique. Et c'est vraiment difficile, vous avez même eu du mal à déceler le vrai du faux. Quels sont les articles qui sont les plus saisis en France en ce moment ? Alors, il y a un triptyque de tête. Souvent, on a en premier le vêtement, les accessoires de mode. Ensuite, on a les jeux, les jouets. C'était ce qu'on avait pour le bilan 2017. Et enfin, tout ce qui est téléphonie mobile. L'équipement électrique, informatique. Voilà, voilà. Et donc... C'est toujours ce même, ça fait plusieurs années, que c'est quand même toujours ce même que de tête. C'est cette tendance-là, en fait. C'est-à-dire que... Les contrefaçons qui viennent d'où, en général, est-ce qu'on le sait, ça ? En général, ça vient d'Asie. Et plus précisément de Chine. Oui. Attention particulièrement aux jouets. Il y a eu une saisie, il n'y a pas très longtemps de l'histoire. Il y a eu une très grosse saisie. 90 000 produits, c'était essentiellement des jouets et un peu de cosmétiques, comme vous le disiez, qui ont été saisies. Alors, la liste de ces jouets, c'est vraiment un inventaire à l'après-verbe. Des voitures télécommandées, des robots jouets, des appareils à bulles, des pistolets, des boulons anti-stress. La fameuse patte slime, vous savez, c'est très à la mode de l'écho de récréation. C'est une patte comme ça qu'on manipule dans tous les sens. Alors, le problème de ces jouets, c'est qu'ils étaient potentiellement dangereux. Pourquoi ? Certains pouvaient se poser à des risques de brûlure, notamment les jouets électroniques. D'autres, des risques de suffocation. Parce que quand les pièces peuvent se détacher, le risque, c'est que l'enfant, il peut étouffer. On a retrouvé aussi des phtalates. Alors, les phtalates, c'est des plastifiants qui sont à risque, qui sont des patteurs endocriniens potentiels, qu'on a retrouvés dans certains de ces jouets. Donc, c'est quand même très sérieux. C'est d'autant plus sérieux qu'une bonne partie de ces jouets étaient destinés à des enfants de moins de 3 ans. Donc là, on se rend compte que le risque potentiel, quand on a des contrefaçons, il peut être vraiment, vraiment sérieux. Qu'est-ce que vous en faites de toutes ces contrefaçons quand vous les saisissez, vous les brûlez, vous les détruisez ? Tout est détruit, en fait. C'est une marchandise prohibée au titre du code des douanes. Donc, en fait, c'est détruit par incinération, par broyeur. Et quand vous arrivez à des saisies comme ça, c'est le fruit d'une enquête de plusieurs mois ? Ou il y a une part de chance, entre guillemets, quand on arrive à la douane et qu'on fouille les produits ? Voilà. Alors, cette saisie, elle est intéressante parce qu'effectivement, à la base, ce n'est pas sur base de la contrefaçon qu'on a retiré du marché ces marchandises. C'est pour défaut de normes, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on était tout à l'heure sur la définition de la contrefaçon. Souvent, en fait, en plus de s'affranchir des règles de propriété intellectuelle, le contrefacteur, il s'affranchit des règles sanitaires, sociales, environnementales. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive là sur des produits particulièrement dangereux avec un risque fort pour la santé et la sécurité du consommateur. On dit souvent qu'il faut repérer le marquage CE sur les jouets pour s'assurer que le fabricant a respecté un certain nombre de critères de sécurité. Est-ce que là, sur les jouets, il y avait ce marquage ? Le marquage CE est un indice, mais le contrefacteur, il reproduit également le marquage CE, en fait. C'est le cas d'une peluche, comme Alain, sur le plateau. Et qu'il y a, elle, le CE dessus. Cette peluche est intéressante parce qu'effectivement, elle est d'une assez bonne qualité, en fait. Simplement, pour le douanier averti, le logo de la marque n'est pas le bon, en fait. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'en plus, il n'y a pas l'âge. On se dit, quand c'est une peluche, à partir de quel âge on peut l'utiliser ? Là, on a des gros yeux qui peuvent éventuellement se détacher. C'est pour quel enfant ? Donc, moi, du coup, ça m'a alertée, ça. Vous avez un autre exemple, là, à côté, avec ce qui ressemble à des Legos, mais qui sont des lepins, si on lit bien la marque. Et surtout, ce qui est plus saisissant, c'est que vous voyez, vous vous faites peut-être avoir, là, en lisant le nom. Si vous lisez très précisément, ce n'est pas Star Wars qui est écrit, mais Star Wars 11, puisqu'il y a un N à la place du A. Et ça, on s'en rends pas tout de suite. On ne l'avait pas vu, non. On s'est tous fait avoir, on a mis 5 minutes au moins à... Le graphisme peut être très trompeur. Là, il y a une vraie volonté de tromper le consommateur, puisque la calligraphie est parfaitement reprise. On est tellement habitués à avoir la marque écrite comme ça qu'on croit la lire, alors qu'on ne lit pas, oui. Est-ce qu'il faut faire redoubler de vigilance, j'imagine, à l'approche des fêtes de fin d'année ? Tout à fait. Ça suit le commerce légal, donc effectivement, il y a plus de ventes pour les cadeaux de fin d'année. Et les tendances, en fait. C'est vrai que quand on a fait cette enquête, on était en pleine Coupe du Monde de football. Et c'est vrai que quand on est allé à Roissy, notamment, les maillots, les Coupes du Monde, moi, je n'aurais jamais imaginé que les Coupes du Monde puissent être copiées. Et bien, si, en fait. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui se vend bien est copié, en fait. Donc, on n'est plus seulement sur le luxe, on est sur tous les produits de consommation courante. Et alors, Pascal Barlet, qui fabrique ces contrefaçons ? La contrefaçon, il faut le rappeler quand même, c'est un délit en France. C'est un délit, d'ailleurs, aussi bien pour le contrefacteur que pour le consommateur, même s'il n'en est pas toujours conscient. Et donc, ce sont de plus en plus des bandes organisées qui surfent un petit peu, comme le disait Mme Bonneau, sur la vague. Donc, ce sont des gens qui font aussi du trafic de drogue. Il y a des vrais réseaux criminels derrière. C'est organisé, tout ça. Voilà, c'est un vrai réseau criminel très organisé. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus... Oui, c'est souvent l'Asie, effectivement. Mais c'est vrai que la France, par exemple, peut être une plateforme de transit ou de destination. Ça dépend. Mais ils sont souvent situés de façon internationale, ce qui rend aussi leur capture plus compliquée. Donc, voilà. Question de téléspectateurs. Jean-Claude qui vous dit « Je ne vois pas en quoi l'achat d'une contrefaçon présente un danger pour l'économie. Cela permet aux gens modestes d'avoir accès aux marques de luxe inabordables pour les Français moyens. » Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Oui, c'est en temps. Je pense que le consommateur, on peut dire qu'il peut être crédule. Malgré tout, quand on achète une paire d'escarpins avec le dessous rouge 50% moins cher que chez le fameux fabricant, on peut se douter qu'il y a quand même un souci. Et c'est vrai que les entreprises elles-mêmes sont quand même mises en difficulté économiquement. Elles ont, je crois, des partenariats avec la douane qui les aident, justement. Oui, mais les gens peuvent se dire « Ce sont des grandes entreprises du luxe auxquelles, de toute façon, je n'aurai jamais accès. » C'est le sens du message. Mais pas seulement. En fait, aujourd'hui, on a aussi des petites entreprises qui dépensent des sommes très importantes à lutter contre la contrefaçon. Et quand une entreprise vient vous vouloir et vous dit que les deux tiers de son budget en recherche et innovation, elle le consacre à la lutte contre la contrefaçon, ce n'est pas normal. Les produits contrefaisants, on va les trouver sur Internet, sur les marchés, on voyait dans notre reportage. C'est les principaux lieux sur lesquels on va trouver ces produits-là ? Internet, effectivement, maintenant, Internet a permis de développer le commerce légal, mais aussi est une énorme opportunité pour les contrefacteurs. Donc, effectivement, les sites de revente, aujourd'hui, on en trouve aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà. Vraiment, le conseil aux consommateurs, c'est de privilégier les lieux classiques de redistribution des marchandises qu'ils souhaitent acheter. Alors, ça commence à répondre à la question de Karine qui vous dit « Pour Noël, mon fils veut des baskets d'une marque à la mode et j'ai vu des offres très intéressantes sur des sites Internet avec des prix totalement cassés. Comment savoir s'il s'agit de contrefaçons ? » On a un exemple, là, avec des petites baskets qui ressemblent beaucoup à la grande marque, là, pour le coup. Ce sont des contrefaçons. Oui, elles sont effectivement assez bien copiées. Bien imitées, oui. Bien imitées. Donc, pour le consommateur de loin, comme ça, ce n'est pas évident. En fait, quand vous y regardez de plus près, il n'y a pas de semelle à l'intérieur. Et puis, au niveau de la cheville, le maintien est très mauvais. Et après, pour le douanier, on sait que l'étiquette qui est à l'intérieur de la chaussure n'est pas l'étiquette conforme, en fait. Mais nous, sur Internet, on ne peut pas le voir, ça. Non. C'est impossible. Le prix trop bas, on sait ce qu'on disait. Il y a des indices quand même, les fautes d'orthographe, le prix trop bas, les CGV, ce qu'on appelle les CGV, quand vous descendez dans le bas du site, ce qu'on appelle le footer, si elles sont un petit peu louches. En gros, l'adresse est en Afrique, il n'y a pas de numéro de téléphone, on ne vous dit pas comment vous allez être livré, ni dans quel délai, quelles sont les conditions de rétractation, etc. Fuyez. En gros, c'est ça. Voilà, même si, effectivement, nous, ce dont on s'est rendu compte lors de l'enquête, c'est qu'il y a une professionnalisation, en fait, des produits contrefaisants. C'est-à-dire qu'on a affaire, c'est une sorte de course contre la montre, avec des douaniers qui sont de plus en plus au courant, et puis, parallèlement, un marché qui est de plus en plus au courant aussi, et du droit à la consommation, et de la façon dont on peut reproduire les produits. Donc, tout ça, c'est assez effrayant, en fait. C'est quand même 461 milliards d'euros qui sont importés chaque année, c'est-à-dire le PIB de l'Autriche. Je trouve que c'est assez parlant. On rappelle, on l'a déjà rapidement dit dans le reportage, mais ce qu'on risque, si nous, en tant que consommateurs, on achète une... Les gens risquent la saisie, parce que vous détenez un objet illégal. Ensuite, vous risquez, madame disait tout à l'heure, une amende qui est calculée d'après la valeur du véritable objet. Donc, si vous assurez votre 5, 20 euros, mais que le véritable coûte 100 euros, vous risquez 200 euros d'amende. Et le cas échéant, mais ça, si vous faites ça en grand, si vous en avez ramené 50 pour revendre dans le quartier, vous risquez des poursuites en correctionnelle. C'est une infraction extrêmement réprimée. Mais dans les faits, est-ce que le consommateur est souvent pénalisé ou pas ? Il y a toujours potentiellement un risque, en fait. Après, effectivement, il n'y a pas un douanier derrière chaque consommateur qui revient. Alors, nous, à Roissy, notamment, quand nous avons fait l'enquête, évidemment, ce que dit Mme Babono est juste, mais on s'est demandé, en fait, c'est le consommateur qui, de plus ou moins bonne foi, commande les fameuses baskets sur Internet. Bon, qu'est-ce qui lui arrive ? Le produit est saisi, il est détruit, donc il n'aura jamais, finalement, sa commande. Mais s'il récidive, son adresse et son nom sont enregistrés. Ah, quand même ! Donc, il y a quand même un risque, c'est-à-dire que c'est plutôt la récidive qui est punie que, voilà. Et puis, sans parler aussi du risque pour la santé. Bon, là, vous disiez que ces chaussures ne tenaient pas bien aux pieds, ça peut être un problème, mais ça va plus loin, parce que dans votre article, vous nous dites aussi que ça touche les médicaments et qu'on peut trouver des médicaments contrefaits sur Internet. Et là aussi, il faut se méfier énormément. Oui, c'est vrai qu'en France, le réseau pharmaceutique est extrêmement protégé, extrêmement réglementé. En revanche, il y a des médicaments qu'on ne trouve pas, où, par exemple, l'évothyrox, ancienne formule, qui est recherchée par certains patients, peut être commandée sur Internet, mais sans principe actif. C'est-à-dire qu'en fait, il ne produira aucun effet. Donc ça, c'est une chose. On peut trouver du Viagra, vous en avez sur le plateau, apparemment. Ce sont des sites étrangers dans ces cas-là ? Du Subutex. Ce sont des sites étrangers qui vont vendre ce lévothyrox, etc. ? Oui, ce sont souvent des sites étrangers, effectivement. Mais rassurez-nous, on n'a aucun risque d'en trouver dans une officine, dans une pharmacie, en France, ça c'est sûr. Et en France, on est très protégé, de même qu'il faut rappeler que la contrefaçon, c'est aussi un domaine sur lequel la France est pionnière, puisque c'est un pays qui a fabriqué du luxe, et que du coup, les douanes sont quand même beaucoup plus en France, on va dire, développées sur le sujet que dans d'autres pays. Et contrairement à la légende, ils n'interviennent pas qu'à la frontière. Non, tout à fait. C'est-à-dire que dans toute la France, les douaniers peuvent vous interpeller pour cela. On a un dispositif européen qui nous permet d'agir, tous les douaniers européens, sur les frontières. Mais nous, en France, en plus, on l'a retranscrit dans le dispositif national, ce qui nous permet d'agir également à la circulation. C'est-à-dire, en clair, quand on se promène dans la rue, et pas seulement quand on arrive à l'aéroport. Ça veut dire qu'un camion qui serait passé à la frontière et un douanier a un doute, il peut aussi demander à ce que ce camion soit ouvert et encore saisir ce bazar. Allez, on vous laisse une dernière chance de vous rattraper. Regardez, on va vous montrer deux polos. À votre avis, lequel est le vrai, lequel est le faux ? Alors, je vous montre bien le mien avec l'étiquette. Voilà. Il est beau. Et celui de Maya ? L'orange serait le faux. L'étiquette est curieuse. Vous ne vous fiez pas à la couleur, attention. L'étiquette est curieuse et le crocodile ne ressemble pas vraiment au vrai crocodile. Eh bien, vous avez raison, bravo. Et le crocodile, effectivement, quand on l'aimé côte à côte, est plus petit. Plus petit. Exactement. Il est petit et l'étiquette aussi n'était pas étonnée. Et puis l'étiquette est curieuse, oui. T'as raison. Bien vu. Bravo. On termine sur cette bonne note. Vous êtes rachetés. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venus sur ce plateau. Et merci à Juliette Berger qui nous a aidés à préparer ce dossier. Merci.